Au début, tout le monde les trouvait charmants, un petit groupe de dindons sauvages perchés dans un grand peuplier au milieu de la cour d'un CPE, dans un secte quartier-ville. Ils passent leur journée dans le quartier, puis toute leur nuit dans l'arbre. Trois mois plus tard, on les trouve moins drôles. Tous les soirs, on a cinq dindons qui se sont perchés, cinq dindons, qui se perchent sur nos magnifiques peupliers et qui déchargent vraiment toute la nuit des excréments au détriment des jeux des enfants. On ne peut plus utiliser du tout notre cour. Sous le peuplier, il y a un beau tapis synthétique tout neuf qui a coûté 25 000 $ et qui est maintenant inutilisable. Cette zone-là est condamnée parce que c'est... jour après jour, vraiment, c'est impressionnant, la quantité d'excréments qu'on trouve à tous les matins. Le CPE a tout essayé pour les faire fuir. Le bruit, la lumière puissante et même l'épandage d'urine de loup. Donc vraiment, on a tenté plein de techniques, puis de toute qu'on leur fait peur, ils n'ont pas peur. Les dindons sauvages, c'est une espèce à part, je vous dirais, dans le sens que c'est des somme toute petits volatiles, mais qui pensent qu'ils sont des éléphants. Pour l'instant, ni l'arrondissement, ni le ministère de la Faune ne veulent se mêler du dossier. Pas assez urgent. Et les entreprises privées ne peuvent intervenir que si le client obtient un permis du ministère, ce qui peut être très long. Malheureusement, les lois de la protection de la faune font en sorte que ces animaux-là sont à déclaration obligatoire. Ça veut dire que juste un agent de la faune provinciale qui peut prendre charge d'un événement comme ça. Pourtant, capturer un dindon ne semble pas très compliqué. On ne parle pas de loups, d'ours noirs, d'ours polaires. C'est vraiment cinq dindons sauvages. Écoutez, en 20 minutes, ça serait réglé.